Le 6 août 1945, Little Boy est largué sur Hiroshima par le lieutenant-colonel Paul Tibbets. 20 000 personnes meurent sur le champ et près de 90 personnes décèdent de leurs blessures causées par les radiations. La bombe Little Boy est larguée sur Hiroshima, au Japon, le 6 août 1945 à 8h15, du près de 80% des habitants de la ville, dans un rayon de près d'un kilomètre. C'est à ce jour la première bombe nucléaire lancée sur une ville, quelques jours avant que la ville de Nagasaki soit aussi victime d'une bombe nucléaire, Fat Man. Au début, il se trouve que le projet de Little Boy était classé Secret Défense, et seules quelques personnes savaient ce qui se passait réellement. Car beaucoup de monde, des physiciens et bien d'autres personnes disséminées dans tous les coins des Etats-Unis, travaillaient sur le nucléaire sans pourtant savoir ce qui se tramait. Ce grand projet était connu sous le nom secret de Manhattan. Les grands organisateurs de ce projet avaient deux réels objectifs en tête. Arrêter la guerre d'un seul coup, et aussi prouver aux Russes, qui venaient de faire des essais nucléaires, qu'ils étaient en mesure de riposter si ceux-ci venaient à lancer une offensive nucléaire. Bien sûr, il y avait une troisième raison, un peu floue, mais évidente. Le projet Manhattan avait coûté 26 milliards de dollars. Et il ne fallait pas qu'ils aient, à la fin, servi à rien. Après un essai classé Secret Défense d'un prototype de la bombe dans le désert du Nouveau-Mexique, les créateurs de celle-ci furent convaincus qu'ils avaient créé la plus puissante arme jamais conçue. Et, de nos jours, elle est encore la plus dangereuse. Une bombe nucléaire fonctionne selon le modèle suivant. L'uranium-238, un isotope radioactif de l'uranium, possède une très petite quantité de l'uranium-235, à 0,7%. Les 99,3% restants étant de l'uranium-238. Après des expériences en physique, dont je vous passe les détails, l'uranium-238 est enrichi progressivement en l'uranium-235, jusqu'à devenir extrêmement explosif. En fait, l'uranium-238, en absorbant un neutron, peut devenir extrêmement instable, et par cela, explosif. Les noyaux d'uranium-238 se divisent progressivement, ce qui produit de l'énergie. D'où la formule mondialement connue d'Einstein, E égale mc au carré, ce qui signifie que pour produire de l'énergie, un objet doit impérativement perdre de sa masse. C'est le principe de la fission nucléaire, utilisé pour les bombes nucléaires, et qui marche grâce à la cassure du noyau d'un atome en plusieurs morceaux. C'est en réalité tout le contraire de la fusion nucléaire, principe d'assemblage de deux noyaux d'atomes légers. La fusion nucléaire est utilisée dans les centrales nucléaires, qui réussissent à faire fusionner deux atomes légers. Donc deux atomes dont le noyau n'est composé d'uniquement quelques protons et neutrons, comme par exemple l'hydrogène, ne comprenant qu'un seul proton et qu'un seul électron, ce qui en fait l'élément chimique le plus léger du tableau périodique des éléments, appelé aussi tableau de Mendeleïev. Grâce à l'explosion d'une bombe A, d'une bombe nucléaire, deux atomes assez légers peuvent fusionner ensemble et produire une quantité phénoménale d'énergie. C'est le fonctionnement de la bombe H. En 1986, à Tchernobyl, en Ukraine, la plus grosse centrale nucléaire d'Europe dysfonctionne et un de ses réacteurs explose, entraînant une catastrophe nucléaire mondiale sans précédent. La centrale ferme en 2000. Mais d'une grosse zone alentour sont irradiée et les habitants partent. Au Japon, en 2011, à à peu près 60 km au sud-est de la ville de Fukushima, deux centrales nucléaires du même nom que la ville explosent. suite à une défaillance dans le système de refroidissement d'une centrale, à cause notamment d'un syrisme et du tsunami du 11 mars 2011, il y a eu un accident nucléaire majeur et des dizaines de milliers de personnes ont dû quitter la zone suite aux radiations permanentes qui en émanaient. L'industrie du nucléaire ainsi que les recherches accumulées au fil des ans dans ce domaine ont permis à développer des pays, des bombes, toutes les plus perfectionnées à l'époque où elles ont été conçues. En juillet 1945, une bombe du nom de gadgets ravage le désert du Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, un état. Cette expérimentation est classée secret défense, mais elle est réussie. Pour cause, elle souffre des maisons entières à des kilomètres de là et les radiations touchent des personnes situées très loin, tandis que le champignon atomique enfle jusqu'à faire plusieurs kilomètres de haut. Little Ball, la bombe ayant rasé la ville d'Hiroshima, possédait une puissance énorme qui a été en fait de 15 kilotonnes, l'équivalent de 15 000 tonnes de TNT explosants. Il y a, après, en plus puissant, la bombe A-B-83, qui a été aussi créée par les Américains. Elle dégage l'énergie pour produire une explosion de 75 000 tonnes de TNT. Pour info, la masse métallique de la tour Eiffel est de 10 097 tonnes. Le 1er mars 1954, une bombe du nom de Castle Bravo explose dans l'atmosphère au-dessus de l'atoll de Bikini. Son nom original est Shrimp, la crevette, et elle faisait partie du programme Castle Bravo, une série d'explosions nucléaires. Mais, vu sa célébrité, Castle Bravo a été au fil du temps attribué à Shrimp. Bon, il se trouve quand même que les Américains ont des noms fort peu appropriés à des bombes qui ont tué et ravagé des zones de la planète. La puissance de Shrimp, lorsqu'elle explosa, a été de 15 mégatonnes, soit à peu près 30 km de haut, atteint par le champignon atomique. Le champignon atomique atteignit les 50 km de haut et la boule de feu qui a été générée avait un rayon de 3,6 km, soit un diamètre de 7,2 km. Toutes les îles Marshall ont été contaminées par les retombées radioactives engendrées par le champignon atomique d'une centaine de kilomètres environ de large. Les populations d'atolles et d'îles entières des ingénieurs mais aussi de nombreux soldats étant dans les îles ont été touchés par les radiations. Ce fut un échec total et eu lui-même dans un rayon de plus de 1000 km l'interdiction totale d'entrée. Mais la pire bombe A ayant jamais explosé à la surface de la Terre est bien la Tsar Bomba, la reine des bombes, qui a été créée par l'Union soviétique, l'URSS, en 1961. Sa puissance était de 57 mégatonnes de TNT. Elle a été larguée au nord de la Russie, loin des villages et habitations, mais souffle à des forêts et des maisons entières. Si l'explosion de la Tsar Bomba était reproduite sur Paris, tout serait détruit dans un rayon de 35 km. Le champignon atomique de la Tsar Bomba atteint une latitude record de 64 km de hauteur et la luminosité engendrée par l'explosion fut visible à plus de 1000 km à partir du point où la bombe explota. Et dire que la bombe, la Tsar Bomba, n'avait que une puissance de 57 mégatonnes de TNT, car oui, le projet initial des dirigeants de l'URSS était encore plus faux. Ils prévoyaient de fabriquer une bombe d'une puissance initiale de 100 mégatonnes de TNT. Mais ils ont dû se rendre compte que leur projet était un chouïa démesuré et ils ont opté pour 50 mégatonnes de puissance. Pourtant, il a dû avoir une erreur quelque part car la Tsar Bomba libéra 7 mégatonnes de puissance en plus, soit la capacité de rayer une seconde Hiroshima de la carte. Et ce n'est toujours pas terminé quant à la reine des bombes. La chaleur qui a été dégagée par cette explosion phénoménale a été ressentie à plus de 300 km du lieu de l'impact. En fait, la sensation ressentie par les habitants était celle d'une personne se trouvant à quelques mètres d'un énorme fou. Il se trouve aussi que l'explosion de la Tsar Bomba a dégagé 3125 fois plus d'énergie que la bombe Little Boy qui, je vous le rappelle, avait dégagé une chaleur phénoménale à l'épicentre étant de près de 7000 degrés Celsius. Le principe de la fusion nucléaire est aussi présent dans les étoiles telles que le soleil. En effet, chaque étoile dispose à sa naissance d'un stock d'hydrogène qui est pour nous presque illimité tellement élégant. Grâce à la chaleur immense qui est dégagée par une étoile, lors de la combustion de l'hydrogène, des réactions thermonucléaires s'effectuent. L'hydrogène devient de l'hélium en prenant un proton et un électron de plus. C'est aussi la raison pour laquelle les grosses étoiles meurent plus vite. Certes, elles disposent de beaucoup plus d'hydrogène que les petites étoiles, mais pour rester dans un état stable, elles doivent consommer beaucoup plus de leur hydrogène. Pourtant, c'est au sein de ces étoiles que naissent la plupart des atomes, dont le fer, le beryllium ou encore le lithium. Mais pour les plus petites étoiles, leur consommation d'hydrogène est plus faible, même si elles en possèdent moins. Leur chaleur étant produite est évidemment moins forte, mais cela permet à ces étoiles de vivre une quinzaine de milliards d'années, voire même une trentaine de milliards d'années. La capacité de production d'énergie de ces étoiles est impossible à reproduire sur Terre, car cela embraserait tout. Et pourtant, en 2021, dans la région d'Oxford, un test nucléaire contrôlé réussit à produire durant 5 secondes en centrale nucléaire la puissance immense de 59 Mj, soit l'équivalent de l'explosion dégageant de l'énergie de 14 kg de TNT. Tout cela grâce à la chauffe d'atomes de deutérium et de tritium, plusieurs variantes de l'hydrogène qui, en entrant en collision, peuvent dégager une énergie intense ainsi qu'une chaleur phénoménale. Grâce à cela, le Royaume-Uni s'est inscrit au projet AITER, regroupant 28 pays pour les progrès dans la fusion nucléaire. Malgré les essais nucléaires ayant ravagé des zones et tué des habitants de la planète, nous pouvons finir sur une bonne note. N'oublions pas qu'un choc d'étoiles, de trous noirs ou de galaxies est des milliards de milliards de fois pire. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage